Priscilla demande, les FE dominants, lorsqu'ils expriment une opinion qui ravit la collectivité, est-ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas forcément leur goût personnel, et donc c'est une sorte de mensonge relativement conscient, ou bien ils font tellement naturellement fusion avec les désirs extérieurs qu'ils n'ont réellement pas d'identité d'opinion propre ? C'est une question extrêmement intéressante qui m'avait un peu, comment dire, mis sur la touche quand je l'avais vue. C'est une question qui m'avait été posée, j'ai la date le 21 décembre 2018 à 19h34, pour être exact. Et quand je l'avais vue, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est intéressant, je vais y réfléchir, puis après, bon, j'ai oublié pendant quelques semaines, et j'ai repensé il y a quelques jours. Ah oui, d'ailleurs, petite précision juste avant de répondre à la question, si vous avez des questions, posez-les dans le questionnaire qui est dans la description, vraiment, parce qu'une question comme ça, par exemple, je l'avais lue, je me suis dit, je vais y réfléchir, et si je ne l'avais pas dans le questionnaire, donc du coup, rangé automatiquement, trié, etc., je n'y aurais plus jamais pensé, je l'aurais tout simplement oublié, et je n'y aurais jamais répondu là, comme elle était dans mon fichier, bah du coup, je la voyais tout le temps, elle était là, quoi. Donc même si j'oublie, après, je peux y repenser et y revenir. Alors que dans les commentaires, je sors beaucoup de vidéos, si j'oublie, il y a très peu de chances que je retombe dessus un jour. J'ai déjà répondu à des questions qui étaient dans les commentaires, mais c'était vraiment parce qu'elles m'ont parlé vraiment directement, et genre je me dis, bon, là j'ai le temps, là j'y pense, vas-y, je le fais, et c'est extrêmement rare. En général, je les oublie. Mais en général, les questions les plus intéressantes, elles sont posées dans le questionnaire, donc tant mieux. Bref. Donc, est-ce que les FE dominants, bon, je vais répondre aussi pour les penseurs extravertis, parce que au final, c'est à peu près le même fonctionnement pour tous les décideurs extravertis, FE comme TE. Donc, est-ce que les décideurs extravertis se rendent compte qu'ils font des choses pour plaire aux autres, pour être validés par les autres, et du coup, ils font exprès de mentir et de pas faire ce qu'ils aiment exprès, ou est-ce qu'ils ne se rendent même pas compte et ils pensent vraiment aimer ce qu'ils font, alors qu'en fait, si les gens autour d'eux préféraient autre chose, eux aussi auraient préféré autre chose, ou auraient fait autre chose, ou auraient fait les choses différemment. Enfin bref. C'est une question très intéressante, et en fait, quand on dit ça aux décideurs extravertis, il y a la réponse des gens qui sont matures, qui ont assez confiance en eux pour voir leurs défauts de manière... Enfin, peut-être pas objective, mais pour en tout cas avoir une vision d'eux-mêmes qui est à peu près réaliste, et ils me disent... Enfin, ils disent, en tout cas, pas spécialement à moi, mais en général, ils disent que c'est vrai, mais qu'ils n'aiment pas être incompris, ils n'aiment pas être vu bizarrement, ils n'aiment pas se taper la honte, etc. Et d'autres disent, mais non, moi je ne fais ça pas parce que j'en ai envie, moi je fais ça parce que je le veux, etc. Bon, quand j'étais au lycée, j'avais un ami ENTJ qui a... D'ailleurs, il me semble que j'avais parlé d'un ami ENTJ dans une autre vidéo, ce n'est pas le même. Si vous aviez écouté l'autre vidéo, là c'est un autre ami ENTJ. Enfin, l'autre c'était au collège plutôt, là c'était au lycée, bref. Je précise juste. J'avais un ami ENTJ, donc, au lycée, première terminale. Et on s'amusait souvent quand on était ensemble en cours à faire des blagues, on faisait des remarques, etc. dans la classe pour faire rire les gens, bon bref, voilà. Ce qui se passait souvent, c'est que parfois, lui il me faisait des blagues, mais que à moi. Enfin, quand on était à côté, ou même quand on était un peu plus loin, il me faisait des signes, genre on se comprenait, bref. Mais il me faisait des blagues que à moi. Et je le disais des fois, mais tu aurais dû la faire à voix haute, comme on fait d'habitude, c'est faire ta remarque comme ça, à voix haute, pour que tout le monde entende et que ça fasse rire les gens, parce qu'on aimait bien faire ça. Et il me disait, ouais, mais non, parce que ce que les gens n'auraient pas compris, les gens, ils auraient dit à homme et tes vaseux, etc. Et ça, ça ne lui plaisait pas. Il n'aimait pas du tout ça. Tandis que moi, j'avais tendance, du coup, à faire la même chose, mais à l'envers. Et du coup, en fait, parfois faire des blagues en sachant pertinemment que personne ne comprendrait, mais juste, voilà, parce que moi, ça me faisait rire, moi, personnellement, du coup, je la faisais à voix haute et tout le monde me prenait pour un fou, tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là ? Et en fait, je me suis rendu compte, quand il faisait ça, qu'en fait, il avait, lui, les blagues qu'il aimait, il savait qu'il y avait des choses que lui aimait et pas les autres. Et c'est pour ça qu'il ne les faisait que à moi, parce que comme on avait les mêmes délires, avec moi, il pouvait faire des blagues un peu plus sentiments introvertis, des blagues genre qui lui plaisaient vraiment qu'à lui, personnellement, parce qu'il savait qu'elle serait comprise par moi, parce qu'on avait les mêmes délires, parce qu'il savait que moi, je les trouverais drôles aussi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est inconscient, en fait, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion personnelle, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'avis, etc. Ce n'est pas ça, mais c'est juste qu'ils vont inconsciemment, en fait, filtrer ce qui ne plaît que à eux, ce qui n'a que du sens pour eux, c'est qu'il ne plaît que à eux, ils vont inconsciemment, en fait, le filtrer et ne pas dire les choses, ne pas faire les choses en face des autres, en tout cas. Quand ils sont seuls chez eux, c'est des personnes totalement différentes, enfin totalement différentes, peut-être pas, mais ce sont des gens, en tout cas, qui sont comme tout le monde, qui aiment bien certaines choses, qui n'aiment pas certaines choses, mais c'est juste que s'il y a une blague qui les fait rire, mais qui ne sera pas comprise par les autres, il ne va pas se dire cette blague me fait rire, mais les autres ne vont pas aimer, donc je ne vais pas la faire, et du coup, je vais chercher une blague qui fait rire les autres. Ce n'est pas conscient, au sens, il se dit tout ça avant de parler, mais en fait, c'est effectivement ce qu'il se passe, de manière inconsciente, certes, mais ça ne l'empêche pas de faire, quand il est soumis au regard de personne, les blagues qu'il aime. Ça ne l'empêchait pas, aussi, de parfois se mettre à rire tout seul, parce qu'il avait pensé à un truc qui allait le faire rire, et du coup, il essayait de se retenir, parce que tout le monde le regardait bizarre. Moi aussi, je me mettais parfois à rire tout seul, quand j'étais en classe, sauf que les gens, ils me regardaient tous, et ça me faisait encore plus rire, du coup, et du coup, je rigolais encore plus. Et d'ailleurs, en général, les décideurs introvertis, enfin, en fait, en particulier, les doubles décideurs décision introvertie, donc les ENTP, les ENFP, etc., c'est en général les gens les plus drôles. Attendez, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, c'est en général les gens... faire des blagues qui vraiment leur plaisent à eux, ils vont faire des blagues qui les font vraiment rire, et parfois, effectivement, je faisais des blagues qui ne faisaient rire personne, mais comme, enfin, genre, ça se voyait que... que moi, je trouvais ça vraiment drôle, tu vois, et que même si personne ne comprenait, j'étais mort de rire à mes propres blagues, et du coup, ça faisait rire les autres, parce qu'on voyait qu'il y a quelque chose de très charmant, en fait, de très... d'assez irrésistible dans le fait que les gens aiment ce qu'ils font, dans le fait que les gens et font ce qu'ils font, en fait, et quand je fais une blague, même si personne ne comprend, enfin, quand tu vois un gars qui balance une bêtise en classe et qu'il se met à rire tout seul, enfin, tu sais, t'as envie de rigoler, parce que, enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, et du coup, c'est marrant, ça n'empêche pas qu'au final, lui était quand même beaucoup plus drôle que... Enfin, beaucoup plus drôle, peut-être pas, mais en tout cas, il était plus drôle que moi et avait un ratio de blagues qui marche beaucoup plus important que Lumière. Lui faisait des blagues qui vraiment parlaient aux gens, des blagues sur des trucs d'actualité, sur des choses qui plaisent aux gens, en fait, que les gens comprennent, des blagues auxquelles les gens peuvent facilement se rattacher, etc., sur des vidéos qui tournaient sur Facebook ou des trucs du moment, tu vois, qui parlent aux gens, qui plaisent aux gens, qui plaisent, pardon, aux gens, etc., alors que moi, je racontais mes trucs dans mes délires, tu vois, et c'était drôle, mais pas de la même façon et c'était drôle, moins souvent. Puis il y en avait un autre, je ne sais pas c'était quel type, d'ailleurs, je crois que c'était un ESTP, je pense, je ne suis vraiment pas sûr, mais il avait l'air quand même un peu ESTP, mais je ne suis pas sûr. C'était un autre ami à moi, mais lui, il était tellement drôle. Si un certain Axel passe par là et que tu étais dans ma classe, sache que je vais parler de toi, Axel. Tu étais vraiment le mec le plus drôle que j'ai jamais vu. Bref. Donc, est-ce que les décideurs extravertis s'en rendent compte ou pas ? Je pense que s'ils y pensent, ils s'en rendront compte, mais ils ne vont pas le faire naturellement. Inconsciemment, ils vont faire ce tri, ils vont faire les choses, dire les bonnes choses aux bonnes personnes, faire des choses qui seront comprises par les autres, etc., sans même se poser la question. Mais ça ne les empêche pas d'avoir leurs opinions, ça ne les empêche pas d'avoir leurs avis, etc. mais c'est juste qu'ils ne les partageront pas aussi facilement avec les autres. Ils auront plus tendance à taire les choses qui seront trop bizarres pour les autres, que les autres ne comprendront pas, ou alors chercher en vain, désespérément, de faire comprendre aux autres le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, quand lui faisait des flops, c'était pire que moi parce que du coup, parce qu'il avait vraiment l'air d'un forceur, on voyait que personne n'a rigolé et il ne veut pas lâcher, il commence à expliquer aux gens, puis il commençait en plus à engueuler les gens parce qu'ils n'avaient pas compris la blague, alors que, enfin bon, bref. Donc non, les décideurs extravertis ont bien sûr leur propre opinion, leur propre, ce qu'ils aiment, etc., ce qu'ils trouvent logique, que ce soit TI ou FI, ils ont leur propre opinion. Mais c'est juste que ce sera quelque chose qui sera personnel. Et d'ailleurs, les fonctions, c'est exactement les mêmes pour tous les types. Par exemple, pour les penseurs introvertis dominants, pour un ESTP justement, ces raisons, elles seront aussi personnelles. Mais c'est juste que le ESTP se basera sur ces raisons personnelles-là pour faire des décisions. Les décisions introvertis, c'est des décisions introvertis, mais enfin, bon après, il ne faut pas non plus le prendre trop au pied de la lettre parce qu'on ne va plus trop comprendre après, mais vraiment introvertis au sens que voilà, c'est quelque chose qui ne va pas vouloir sortir, qui ne va pas vouloir se montrer. C'est vraiment les décisions prises par les gens, pour les gens, et voilà, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas spécialement partager. Mais c'est juste que les décideurs introvertis comme fonction dominante, ils vont agir par rapport à ça, donc ça va se voir. Les doubles décideurs, en plus, ils auront tendance à du coup, comme ils ne sont pas effrayés, comme ils n'ont pas de problème avec la décision extravertie qui est en opposition avec ça, comme ils arriveront à peu près à gérer ça, ils oseront encore plus en parler, etc. Malgré que, si tu ne leur demandes pas, naturellement, ils ne vont pas te donner leur raison, ils vont faire des choses sans te demander ton avis, sans rien, ils vont faire leur bail, et puis voilà, tu vois. Et les décideurs extravertis, du coup, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'ils le feront moins souvent, que quand ils le feront, ils seront un peu plus gênés, etc. Et les décideurs extravertis, ça peut vraiment être parfois des gros forceurs, tu as envie de leur dire mais c'est quoi ton problème ? Fais ton truc et je fais mon truc, pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'on soit d'accord ? Pourquoi est-ce que tu veux absolument que tout le monde comprenne ? Pourquoi est-ce que tu veux absolument que tout le monde aime ce que tu fais ? Ou faire ce que tout le monde aime, etc. Donc bref, c'est des trucs qui sont inconscients chez la plupart des gens, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils privilégient l'un ou l'autre, les décideurs introvertis ne vont pas se rendre compte qu'ils sont égoïstes, les décideurs extravertis ne vont pas se rendre compte que c'est des forceurs mais c'est inconscient mais ça ne les empêche pas quand même d'utiliser l'autre. Donc les décideurs introvertis, les décideurs extravertis, quand il le faut, ils sauront faire ce qu'ils veulent sans chercher à se justifier, sans arrêter d'écouter les autres et faire ce que leur cœur leur dit, n'est-ce pas ? Ou leur tête, d'ailleurs. Si c'est un penseur extraverti, il sera plutôt son cœur quand il prendra des décisions personnelles et si c'est un sentiment extraverti, il sera plutôt sa tête quand il prendra des décisions personnelles. Mais donc voilà. C'est inconscient mais ils en ont conscience et tu as... Enfin bon bref. Fonction dominante, fonction inférieure quoi. Donc voilà une question extrêmement intéressante Priscilla. Donc si vous avez des questions, les amis, dans la description, dans le formulaire. Enfin c'est pour vous en fait en vrai parce que... Enfin moi ça va mais c'est... Jusqu'après je les oublie en fait et ça me fait rien mais c'est pour... Enfin ça me fait de la peine en fait. Enfin mais je vous dis juste pourquoi ce que... Bref. Dans la description. Et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Enfin cette vidéo, ce contenu... Bref c'est fini quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu. Abonne-toi. Ouais ouais, j'arrive. Et voilà l'ami. Prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada